Allez, maintenant, on descend au jardin. Eh oui, exactement. Ah ben, c'est bien. Le 20 mars, c'est le printemps. Et qui dit printemps, dit jardinage. Et on parle avec notre ami Marc Ménessier, responsable de la rubrique Jardin au Figaro. Alors, le printemps démarre bien mal cette année, Marc. Bah, écoute, écoutez. Bon, écoutez, oui. Ne m'en parlez pas. Il va geler à partir de dimanche. C'est vrai. Eh oui, Météo Consul nous annonce moins 4 degrés à Paris, enfin, région parisienne, jusqu'à moins 10 degrés dans le massif central. Donc, pour le jardin dehors, si on voulait planter ses fleurs, etc. Qu'est-ce que vous proposez ? On ne va pas rester les bras croisés. Alors, puisque le printemps tarde à venir, on va préparer l'été. Très bien. Vous voyez ? Alors, on va préparer l'été, mais on ne va pas le faire dehors. On va le faire chez soi, à l'intérieur. Si on a une véranda, bah, parfait. Une petite serre ou dans sa cuisine. On va semer des plantes qui poussent en été. Les tomates, par exemple. Les concombres. Et les plantes condimentaires, comme la coriandre, le basilic, qui sont des plantes frileuses. Alors, on va se munir d'une mini-serre ou d'une boîte en polystyrène qu'on trouve chez les poissonniers. Vous voyez ? Oui, oui. Vous voyez ? Pardon. Les cagettes. Les cagettes en polystyrène. Voilà. On va mettre du terreau. Alors, je crois qu'on a des photos qui doivent défiler pour montrer un petit peu tout ça. Alors, on va se concentrer sur les tomates. Donc, on va mettre du terreau au fond. Et puis, je ne vois pas les petites graines là, mais bon, c'est pas grave. Bon, bon, bon. C'est pas grave. Alors, on va recouvrir. Alors, on va faire ça à la lumière. D'accord. Faisons ça à la lumière. Au chaud. On l'a dit, minimum 20 degrés. D'accord. Parce que c'est des plantes tropicales, tout ça. Donc là, en ce moment, ce n'est pas terrible pour elles. Et on va arroser un petit peu. Et dans 8-10 jours, ça va lever. Alors ça, c'est magique. J'adore quand les tomates lèvent tous les ans. Parce que c'est un peu comme un petit clin d'œil d'été. Mais pourquoi vous voulez que ça soit dans du polystyrène ? Oui, je voulais vous dire que ce n'est pas très écolo. Oui. On en parlait. Oui. Mais non, mais c'est pratique. C'est du recyclage aussi. Voilà. Parce qu'on peut aller en jardinerie, s'acheter sa mini-cerre. Oui, il ne faut pas l'énerver, il est parti, là. C'est le petit… Allez-y, Marc, on continue. Voilà, une deuxième vie pour ces… D'accord. Alors, dans 8-10 jours, ça va lever. On va attendre jusqu'à la mi-avril. Et nos petites plantules de tomates, on va prendre les plus belles. D'accord. Et on va les repiquer une à une dans des petits godets individuels. Et puis, on va attendre encore un mois. On va attendre la fin des Saintes Glaces. Parce que dans le nord de la Loire, jusqu'à la mi-mai, il ne faut pas trop les mettre d'or parce qu'il peut encore faire très froid la nuit. Et puis ensuite, écoutez, on n'aurait plus qu'à les mettre à leur placement définitif, soit dans le potager, mais si on n'a pas de potager, on peut le faire aussi sur son balcon. Les tomates, ça pousse très bien sur les balcons. Il faut des pots suffisamment grands, des pots d'au moins 50 cm de hauteur pour que les racines puissent bien… Si on veut avoir des belles tomates, il faut leur donner à manger. Marc, il ne va pas faire froid, un froid de gueux comme ça pendant des semaines ? Qu'est-ce qu'on prévoit pour le dégel ? Alors pour le dégel, il faut s'occuper de sa pelouse. C'est-à-dire que si on a… Alors la majorité des gens au jardin ont une pelouse. Si on veut qu'elle soit belle, il faut s'en occuper. Il va falloir la scarifier. Ouh là ! Ouh là là ! Scari quoi ? Scarifié. Alors on va utiliser un scarificateur. Ah, gratter. C'est ça, c'est un appareil qui est muni de lames très fines qui va gratter le sol et qui en même temps va peigner la pelouse. Un peu comme le matin quand vous vous coiffez. On se coiffe, bien sûr. Vous vous enlevez tout un… Dans la pelouse, il y a plein de cochonneries aussi. Vous vous coiffez avec un scarificateur. Alors on y va. Alors un scarificateur… Et ça va lui faire du bien. Mais oui, elle va mieux respirer parce qu'on va lui enlever tous les vieux débris de paille, tout ce qui gêne. La mousse aussi. Oui, ça étouffe la mousse. Ça étouffe. Ce n'est pas bon tout ça. Donc on va aussi enlever s'il y a trop de trèfle. Alors le trèfle c'est très joli mais des fois il y en a trop. Et ça a tendance à étouffer le gazon. Alors il faut qu'il y en ait un peu mais pas trop. Alors ça, ça va en enlever un petit peu. Donc le scarificateur, alors on peut le faire à la main mais c'est physique. Si on est paresseux ou si on a une grande surface de pelouse, on peut utiliser un scarificateur mécanique, un peu comme une tondeuse. Alors on peut le louer parce qu'on s'en sert un jour par an, l'acheter à l'année, c'est un peu compliqué. Donc la pelouse, alors très important. La hauteur. La hauteur de taille. À tondre trop ras. Moi-même je faisais ça à une époque. On n'est pas sur un green. Oui mais comme ça, mais non. Si on se dit comme ça, ça va durer plus longtemps parce que c'est un peu pénible de passer la tondeur. Le problème c'est une erreur parce que vous allez fragiliser l'herbe et à côté de ça, il y a tout un tas de choses qui vont pousser. Le trèfle, le pisse en lit, vous allez la fatiguer. Donc il y a une règle, il faut prendre la hauteur de votre pelouse et il faut enlever à chaque fois un tiers de la hauteur. Et là, on a quelque chose de bien. Et si j'ai juste un balcon ? Alors si, il y a une solution. Il y a maintenant des gazons synthétiques. Alors c'est vrai. Ce n'est pas très écolo. Mais c'est vachement bien. C'est très bien parce que vous n'avez pas planté une pelouse sur un balcon. Je pense que les copropriétaires ne sont pas très contents. Voilà. Et surtout, vous avez aujourd'hui des gazons synthétiques. Moi, je ne vois pas la différence. C'est très bien fait. C'est très beau. Et c'est sympa. Vous avez des enfants. C'est un petit coin. Une petite touche de verbe. Et puis gros avantage, il n'y a pas à la tondre. Oui, c'est vrai aussi. C'est sûr. Et parlez-nous des fleurs pour terminer. Ça manque, on n'a pas parlé de fleurs. Mais oui, alors mars, évidemment, il y a des fleurs. Les mumeaux-arts. Non, mais ça, c'est des fleurs. Alors les mumeaux-arts, c'est passé. Si, c'est des fleurs. Mais c'est passé, c'est février. Voilà, c'est tout le début. Alors en mars, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, alors je ne sais pas si on va voir des photos. Bon, tant pis, on oublie les photos. Mais arrêtez cette obsession avec ces petits. Mais non, mais moi, je voulais montrer des belles choses. Mais avons-nous un petit souci technique. Mais c'est pas grave, Marc. C'est pas grave. On voit vos paroles. Alors, il y a les narcisses, évidemment. Les narcisses. Les narcisses. C'est beau. C'est violet, non ? Alors, c'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir des photos. Non, le narciss, c'est blanc, jaune, jaune ou orange. Voilà. Il y a les gens qui sont violés en Russie, mais alors en fleurs, côté fleurs, c'est moyen. Les narcisses sont violés en Russie. Chacun sa spécialité. Moi, je ne peux pas quand même parler aussi bien de la Russie que Anne. Chacun sa spécialité, c'est vrai. Alors, il y a aussi les jonquilles. Ça, c'est jaune. C'est jaune. Une jonquille, on me confond avec les narcisses, mais… Moi, souvent, je confonds. Oh là là. Ben oui, mais la jonquille, c'est un narcisse, en fait. C'est un narcisse. La vraie jonquille, c'est une plante qui pousse, qui est originaire du centre de l'Espagne et du Portugal, qui est assez frileuse, qu'on va planter uniquement dans le sud de la France. Ça s'appelle Narcila jonquilla. Pour les botanistes, c'est la vraie jonquille. D'ailleurs, elle est bicolore, le cœur est orange. Ah non, elle est jaune. D'accord. Elle est jaune, elle aussi. On va parler de la couleur des fleurs. Nous avons également les muscaries, alors c'est pareil, bon, je passe. Nous avons les cils, qui sont des très belles plantes aussi, qu'on peut faire pousser sur des rocailles. Nous avons, alors, très connus, les jacinthes, pas besoin de photos. Ça, c'est violet. Alors, c'est violet, blanc, rose, il y en a un mot, il y en a un peu peu, pas toutes les couleurs. Je n'ai pas vu de jacinthes rouges encore, ni jolies. Mais il y en a peut-être en Russie. Non. Je ne sais pas, il faudrait aller voir. Et puis, à la fin du mois, mais bon, vu le froid qu'il fait, plutôt, on va dire en avril, les tulipes. Alors, toutes ces plantes, ça s'appelle les bulbes de printemps. Ah, c'est génial. Alors, c'est très beau. Alors, le problème des bulbes de printemps, c'est qu'il faut les planter à l'automne. Ah bon ? Eh oui, le jardin, c'est comme ça. Il faut toujours prévoir quelques mois à l'avance. Par exemple, les tomates, on les sène maintenant. Vous n'allez pas les semer au mois de juillet quand on les mange. Et si on met ces bulbes de tulipes en prévillé ? Alors, si on les met maintenant, eh bien, ils ne vont pas fleurir. Ils vont faire des feuilles. Parce que ces plantes-là, elles ont besoin de froid pour fleurir. Donc là, vont fleurir ceux de l'automne. De l'automne. Qui ont pris le froid. Alors, si vous avez raté le coche, ce qui peut arriver, vous n'avez pas eu le temps. Ah, mais t'es en Russie. Vous allez en jardinerie et puis vous allez en acheter qui sont déjà fleuris. Pas en plastique, hein ? Ah non, des belles, des vrais. Mais vous allez faire des belles potées, des belles jardinières que vous allez poser sur vos rebords de fenêtres, sur votre balcon, sur votre terrasse. Alors, vous pouvez aussi en planter dans le jardin, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher que les bulles. Forcément, oui. Voilà, c'est un budget. Après ça, c'est vous qui voyez, comme on dit. En tout cas, Marc, merci beaucoup de tous ces conseils. C'était un plaisir, Trédéric. Alors, juste, j'aimerais que vous nous précisiez où nous pouvons lire, voir tous vos conseils. Parce qu'il y a, évidemment, la verticale jardin. La verticale jardin qui existe depuis 4 ans. Vidéo, exactement. On a fait ces 4 ans, là, cette année. Alors, nous avons la verticale. Dans cette verticale, il y a toute l'activité du jardin. Il y a une chronique hebdomadaire que je voudrais, votre serviteur, effectuer. Toutes les semaines. Nous avons également un partenariat avec la Société Nationale d'Horticulture de France qui est une sorte de… C'est l'Académie du jardinage, comme il y a l'Académie française pour la langue française. Et avec eux, nous faisons en partenariat des fiches plantes. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'est le muscari ? Vous faites taper Figaro, culture muscari sur Google et pas vous tombez sur la fiche plante du muscari. Et bien, il y aura des illustrations. Vous avez également des questions-réponses. Vous avez un problème. Ah là là, mais quand est-ce que je dois planter mes tulips ? Eh bien, vous pouvez poser la question aux spécialistes de la SNHF qui vont vous répondre. Vous avez aussi de la vidéo. Tout à fait, avec des tutoriels vidéo que vous tournez dans votre jardin. Nous faisons des directs deux fois par mois en cette saison, la dernière fois, c'était sur le greffage des arbres fruitiers au jardin de Luxembourg. À retrouver sur Figaro Live. Nous avons également tous les vendredis, dans le cahier Figaro et vous, c'est-à-dire demain, une page consacrée au jardinage. Et puis, nous avons depuis très peu de temps une nouvelle rubrique qui s'appelle « Histoire de plantes ». C'est le responsable de la bibliothèque de la Société Nationale d'Horticulture de France, M. Daniel Lejeune, qui nous raconte la grande et la petite histoire des plants. – Génial. – Et ça, c'est savoureux. – Je dirais, Marc Ménessey, que votre actualité est très fleurie. – Merci, bon. – Merci, Charlotte. – Ah, mais est-ce que vous avez la main verte ? – Mais non, pas vraiment. Mais là, ça donne envie. – Ah, ben écoutez, ça a beau. – Ah oui, tout à fait. – Eh bien, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada